Diaspora DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise Vous êtes sur DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise DiascoFoot vous dit bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver Et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DiascoFoot Parce que c'est le miroir du football de la diaspora congolaise DiascoFoot aimerait partager avec vous quelques informations que nous avons de quelques-uns de nos bines nationaux Et donc des footballeurs de la diaspora congolaise Nous débutons cette séance d'infos sur certains de nos bines nationaux par l'Angleterre L'Angleterre où Paris Magoma vient de prolonger avec le club actuel de Johan Wyss à Brentford Et cela jusqu'en 2025 Paris Magoma a prolongé son contrat avec la formation de Brentford Qui est en première ligue anglaise Il est lié au club jusqu'en 2025 Le contrat actuel prenait fin à la fin de cette saison au mois de juin prochain C'est une très bonne chose pour le jeune milieu offensif congolais 20 ans, jeune frère de Jacques et de Christian Magoma Lui qui évolue avec la réserve de cette formation Il a fait 4 apparitions cette saison sur le banc de l'équipe première en championnat Avec son jeune âge Cela prouve à suffisance que le club compte énormément sur lui Il va se servir donc de cette marque de confiance du club Pour continuer à progresser dans l'optique de faire partie intégrante de l'équipe première Dans les saisons à venir Alors nous quittons Paris Magoma Et cette bonne nouvelle pour lui Pour aller cette fois du côté du Portugal En 2-1 portugaise Où les Congolais Simon Obanza et Charles Munginda Apikel Et Famalikao ratent le coche devant Braga Simon Obanza et Charles Munginda Apikel Ainsi que leur club Famalikao Sont revenus avec un point de match nul Deux buts partout de leur déplacement sur la pelouse de Braga En match comptant pour la 17ème journée du championnat de Ligue Anos Première division portugaise Les deux Congolais étaient bien évidemment titularisés Et c'est le cas depuis leur arrivée Voilà quelques mois Ils ont été poussés à bout Pour avoir concédé le premier but à la 13ème minute Mais ils vont bien réagir en revenant à la marque Et par la suite en prenant l'avantage dans la foulée Mais ils vont craquer dans les dernières minutes En encaissant le deuxième but Alors qu'ils avaient la possibilité de l'emporter L'ensemble de l'équipe est clairement en difficulté Depuis 6 matchs maintenant Avec notamment 4 revers Et ce partage n'arrange pas leur situation Ils vont devoir s'activer pour la suite du championnat En commençant par la réception de Belenense Le jeudi 13 janvier prochain Dans le match de la peur Ils sont avant-derniers au classement Avec seulement 12 petits points Terminons cette brève Concernant certains de nos binationaux Des footballeurs de la diaspora congolaise Par la 4ème division espagnole Et cette défaite pour Cédric Mabuati Et son club de Real Avilés Face à Arenteiro Cédric Mabuati et le Real Avilés Sont allés s'incliner 0 contre 1 Sur le terrain d'Arenteiro En match comptant pour la 17ème journée Du championnat espagnol de 4ème division Les liens internationaux congolais A disputé en tout cas cette rencontre Où il s'est distingué comme à ses habitudes Par ses courses Grâce bien évidemment à sa pointe de vitesse Qui n'a pas à tout à fait un faibli Mais sans trouver le chemin à défiler Cédric Mabuati n'a jamais été très à droite Devant un lebut Il entame par une défaite Cette deuxième partie de la saison Où ils ont des soucis de victoire Depuis quelques matchs maintenant Ils occupent la 8ème place avec 24 points Et vont devoir se réveiller pour la suite Pour éviter de se compliquer la tâche Pour la prochaine journée Ils iront sur la pelouse du Marino de Luanko Le dimanche 23 janvier Pour essayer de se relancer dans cette compétition Voilà qui met fin à cette brève Concernant quelques-uns de nos footballeurs De la diaspora congolaise Si vous l'avez aimée Laissez-nous un maximum de j'aime Merci de partager avec nous votre opinion Si vous en avez une En nous la laissant à travers un commentaire Abonnez-vous si vous êtes nouveau Sur cette chaîne ou ancien Et que vous n'êtes pas encore abonné N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification Encore une fois Merci à vous de nous avoir suivis Diasco Foot Espère vous retrouver bientôt Dans un autre sujet Ou un portrait concernant Un bin national congolais En attendant Portez-vous bien Et Diasco Foot vous dit Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada